Je suis psychiatre psychothérapeute, psychiatre un peu atypique pour l'instant, j'espère que ce ne sera plus le cas dans quelques années, parce que je m'intéresse plus particulièrement à la conscience, à la notion d'âme et de persistance de l'âme et de la conscience après la mort du corps, et des implications que ça a pour vivre notre vie au quotidien. Et j'ai écrit un livre qui justement s'adresse à ceux qui vont être le fondement, qui sont le fondement de notre société, c'est-à-dire les enfants. C'est très important, il me semble qu'ils aient plus l'ancien paradigme matérialiste, qui dit que seule la matière existe, que l'énergie et la conscience ne sont que des sous-produits de la matière. Pourquoi ? Parce que cette idéologie matérialiste, je dis bien idéologie parce que souvent on la confond avec la science, alors que la science est une méthode d'investigation, et que le matérialisme c'est une idéologie philosophique finalement. Donc les enfants c'est vraiment l'avenir de la Terre. C'est important, nous parents, qu'on leur permette d'envisager une vision de l'existence et de la mort, qui tiennent compte de l'âme et de la conscience. Parce qu'on ne vit pas du tout la vie de la même façon, quand on sait que ça existe l'âme. Pas du tout, l'âme c'est un peu le GPS qui peut nous guider dans la vie, et sans ça on est un peu dans l'errance, attiré par les plaisirs des sens, les envies de consommation, les accidents de la vie, enfin, sans se raccrocher à quelque chose de vraiment essentiel. Pour les enfants, la notion de conscience, c'est une partie de nous qui observe les choses, et qui est indépendante des contenus qu'elle observe. Elle a toujours l'impression d'être la même, même si la personne vieillit, même si elle a traversé l'état d'expérience, elle sait que c'est moi qui est en train de vivre ça. Et aussi le deuxième aspect de la conscience, l'intention, c'est moi qui ai l'intention de vivre ce que je vis. Moi, à la petite fille, quand je lui dis, il y a six ans, quand je lui dis, tu sais ce qu'on dit après la mort, ben oui, le corps il meurt, le corps il est enterré ou brûlé, et puis il reste quoi alors ? Ben il reste la conscience. C'est quoi la conscience ? Ben c'est la partie de moi qui pense, et voilà. Donc pour les enfants, c'est pas compliqué de se dire qu'il y a bien une conscience qui persiste après la mort du corps. Les enfants, ils sont très ouverts à ça, beaucoup plus que nous adultes. J'ai fait une liste des questions les plus fréquentes que posent des enfants quand ils sont confrontés à la mort d'un proche, d'un animal, ou parfois à leur propre mort, ou quand les morts les ont contactés, parce que ça peut aussi arriver, alors qu'eux sont vivants. Donc j'ai fait une liste des questions avec des réponses possibles pour les parents. Mais ces réponses, en fait, les enfants pratiquement ont déjà une préscience ou un souvenir de notre vie, il y a un livre qui montre bien ça, ou un contact avec les mondes subtils, surtout entre 2 et 6 ans, enfin entre 0 et 6 ans, mais entre 2 ans, l'âge où ils commencent à parler, et 6 ans, bien qu'ils ensuite se dissoutent. Et à l'âge de raison, à 7 ans, ils sont un peu comme nous, les adultes, ils rentrent dans le carcan du monde visible, plus tellement de contact avec le monde invisible. Donc les enfants, ils savent plein de choses, déjà. Il y a un livre qui vient d'être écrit, juste avant sa mort d'ailleurs, par Wayne Dyer, qui s'appelle Memories from Heaven, les souvenirs du paradis. Et dans ce livre, qui fait état d'une enquête qu'il a menée en envoyant des questionnaires à des parents, des milliers de parents dans le monde entier, et bien il s'avère que souvent les parents disent, ben oui, quand on pose des questions à nos enfants, quand on sait les écouter, il s'avère que nos enfants, ils ont encore des souvenirs de l'entre-deux-vies, c'est-à-dire du lieu où ils étaient, de conversation avec Dieu, ou avec des anges, ou avec des ancêtres, enfin des membres défunts de la famille, défunts avant leur propre naissance à eux, ou avec même leurs frères et sœurs, avant ou après qu'ils naissent eux. Et que les enfants, ils sont capables de se souvenir, tiens, du genre, mais c'est marrant parce qu'il y a une congruence, c'est-à-dire qu'il y a une convergence de descriptions de ce type. J'étais sur des nuages avec Dieu et j'ai choisi mes parents, ou j'ai regardé en bas, là, sur Terre, et j'ai vu telle ou telle personne qui m'attirait particulièrement par son aura et tout, et j'ai choisi comme parent. Et les enfants, quand ils naissent ensuite, il y a un certain nombre qui ont des souvenirs de vie antérieurs. Stevenson, qui a fait une enquête sur 2500 enfants de par le monde, et qui a montré que ces enfants-là, ils étaient vraiment capables de se souvenir de leur vie passée, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire état de noms, de prénoms, de lieux, d'événements, de circonstances de mort, de la personne qu'ils disent être dans une autre vie, et que si on va vérifier, et là, les enfants ne peuvent pas le faire, quand un enfant a peut-être à 1000 km de la ville où il dit avoir vécu, il ne peut pas aller, entre deux ans et six ans, tricher, aller prendre le train la nuit, aller vérifier, prendre des notes et puis revenir. Donc, quand une équipe va vérifier, il y a bien ces gens-là qui sont là, avec ce nom-là, et qui ont bien vécu ces détails-là, même quand on emmène l'enfant, il reconnaît des objets, des personnes, des prénoms sans qu'on leur avait dit. Il a les habitudes de vie, en général, de celui qui est mort. La vie, en Vierge, a été gathering case studies of past life recognition in children that could prove that a soul returns to earth in another body. We've now got 2,500 cases in our files from all over the world. Many people believe in some form of reincarnation. The concept dates back to 800 B.C. and the Hindu Upanishads. Beginning in India, the belief that some essential part of ourselves may return after death to a new body is now being examined by some scientists as another way to prove the survival of consciousness. Very young children, usually between the age of 2 or 3, who start reporting that they have memories from having had a past life. Some of them talk about being deceased relatives, but others will talk about being strangers in other locations. And if they give enough details, like the name of the other location, people have often gone there and found that, in fact, someone had died in the recent past, whose life matches the details that the children gave. The late psychiatrist Dr. Ian Stevenson advanced the field of reincarnation research in the 1960s, interviewing over 3,000 people who claimed to have past life and memories. Two-thirds of them said that in a previous life, they died from unusual causes. Stevenson, sur les 2,500 cas d'enfants, il a montré que, dans 22% des cas, il y avait des traces sur le corps ou à l'intérieur du corps ou des malformations qui correspondaient à la façon dont était morte la vie de la personne. Par exemple, un enfant qui a une tache dans le dos et sur le devant et qui correspond au trajet de la balle entrée et sortie dans le corps de la personne dont il se souvient de la mort. Et dans un tiers des cas, par exemple, les enfants ont des phobies, c'est-à-dire des peurs, qui sont en lien avec la façon dont est morte la personne antérieure. C'est-à-dire, par exemple, des phobies de l'eau alors que la personne est mort noyée. Et ces phobies disparaissent spontanément à l'âge de 6-7 ans, justement, quand l'enfant coupe le contact avec les autres mondes subtils. Donc, effectivement, l'enfant perd ses capacités-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jim Tucker et Poonam Shanna ont repris les 2500 cas et ils ont étudié les enfants qui se souvenaient, en plus de l'avant-vie, de l'entre-deux-vie. C'est-à-dire qu'ils se souvenaient au moment où ils étaient morts de leur enterrement ou de ce qu'ils ont vécu dans des mondes subtils entre le moment où ils sont morts et le moment où ils sont renés ou même, ils se souvenaient de leur incarnation, c'est-à-dire de leur venue dans l'utérus maternel, de leur naissance. Eh bien, ces enfants-là, ils ont encore plus de précision dans ce qu'ils racontent de leur vie antérieure. Par exemple, ils trouvent des noms et des surnoms qui, à chaque fois, sont vrais, des détails de la vie de la personne morte qui, à chaque fois, sont vrais, beaucoup plus de comportements. Et ces enfants-là, ils ont encore plus de déficits congénitaux en rapport avec la façon dont était morte la personne avant. Par exemple, ils sont capables, plus précisément aussi, de décrire verbalement comment était morte la personne. Dans 74% des cas, ces enfants donnent une majorité de détails vrais. Et dans 10% des cas, tous les détails sont vrais. Je pense que la meilleure explication pour nos cas plus fortes c'est que les mémoires, les émotions et même les traumas physiques peuvent parfois continuer de continuer d'une vie à l'autre. L'exclamation pour comment cette détail se passe largement à être élucidée. Mais en général, l'idée est que la conscience n'est pas pure une création de l'esprit. La conscience peut être considérée un entier un entier de l'esprit de l'esprit et peut continuer à dans une autre vaine. 20% de elles vont décrire des events entre la situation que l'on vous a et la jeune que de la dernière was-jeCenter. Certaines il describe ou à la même où l'on ou ou la dernière , ils peuvent les fureux. Les selected Comment ils peuvent savoir ça ? C'est impossible. C'est impossible sauf si on se dit bien, oui, c'est bien une conscience qui est revenue vivre une nouvelle vie. Et l'enfant le dit, mais sans aucune stimulation du parent. Tous les témoignages du livre de Wayne d'ailleurs, c'est témoignage de gens qui en général ne faisaient pas du tout d'éducation religieuse à leur enfant, n'étaient pas spécialement croyants. Et les enfants sortent des choses qu'ils n'ont jamais entendues ni à la maison, ou très probablement jamais en dehors de la maison non plus. Et décrivent par exemple dans leur rencontre avec les anges des détails que les parents ensuite, quand ils achètent des livres sur les gens, se retrouvent exactement à l'identique. Alors là, ce n'est pas possible que l'enfant soit allé dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'ils ont une perception, alors peut-être de l'inconscient collectif ou des archétypes, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses bien réelles. Et quand ils disent avoir vu des défunts dans leur séjour entre deux vies, ils racontent des choses dont les parents ne leur avaient jamais parlé, parce que ces défunts-là étaient morts bien avant leur naissance à eux. Donc c'est assez remarquable. Et ça, ça peut arriver spontanément dans la plupart des cas, ou bien parfois lors d'expériences qui altèrent la conscience, mais pas suffisamment pour créer une expérience de mort imminente. Par exemple, il y a le fameux cas de Colton Burpo, qui est un petit garçon qui a quatre ans, lors d'une péritonite grave, mais sans avoir jamais été déclaré mort, c'est-à-dire l'électroencephalogramme, la respiration, le cœur. Jamais rien ne s'est arrêté pendant cette répartition, mais qui a décrit pareil tous ces phénomènes. D'avoir discuté avec Dieu et des anges au ciel, d'avoir vu la petite sœur qui était liée à une fausse couche de ses parents, mais pour les parents, on n'avait jamais parlé à l'enfant qu'il avait une petite sœur qui était morte, etc. Mais que l'enfant voit, discute avec, etc. Il voit le père de son propre père, le prénom, des détails très précis qu'il rapporte à son père, alors que jamais on lui avait montré de photos du grand-père, ni parlé du grand-père. Il est important, effectivement, non pas de ne parler de nos croyances, parce que ce livre, justement, ça va à l'encontre des deux choix que jusqu'à maintenant on donnait aux gens et aux enfants. On leur disait soit vous leur racontez des choses sur ce qui peut se passer après, mais c'est des croyances, c'est de la religion, soit vous êtes scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire matérialiste du coup, et vous leur dites que non, il n'y a rien, qu'après le corps, il est mangé par les verres, et puis voilà, c'est le néant. Heureusement, il y a une alternative. La science de ces 40 dernières années, sur ce qu'on appelle les expériences périmortelles, qu'est-ce qui arrive juste avant qu'on meurt ? Justement, comme les gens voient déjà des paysages paradisiaques, des gens défunts ou des entités célestes qui viennent les aider, les accompagner avant leur mort, en général c'est dans les quelques heures ou quelques jours avant leur mort, les expériences de mort imminente, c'est pendant la mort, et les contacts avec les défunts, testés en laboratoire, ou bien par le biais d'appareils électromagnétiques, des télés, des métaphones, etc. Peu importe, mais toutes ces expériences ont montré que non, maintenant, il y a vraiment 99,99% de chances que le modèle selon lequel la conscience est indépendante du cerveau, et donc survie à la mort du cerveau, et donc ne se sert du cerveau que comme les ondes hertiennes se servent du poste de télé pour se manifester, s'incarner, mais quand le poste de télé tombe en panne, le programme existe toujours en l'air, il n'est pas annulé, bien entendu. Maintenant, on sait que la conscience indépendante du cerveau lui survit à la mort, et donc l'hypothèse matérialiste que la conscience est créée par le cerveau, comme la bile est créée par le foire, et qu'ensuite, quand le cerveau meurt, la conscience s'efface, 0,01% de chances que ça soit vrai. Donc maintenant, quand on parle aux gens de ces choses-là, et qu'on propose aux enfants un modèle dans lequel, effectivement, la conscience continue à vivre après, elle continue à même pouvoir contacter les vivants, ou elle accueillera les vivants quand ils mourront, ou elle est capable de vivre des choses entre les deux vies, puis ensuite se réincarner éventuellement, pas forcément, mais éventuellement, tout ça, ça repose plus sur soit une aberration scientifique, soit sur une religion, mais ça se propose sur des faits donnés, précis, répétés, constatés de par le monde ces 40 dernières années par des chercheurs, psychologues, psychiatres, anesthésistes réamateurs, pédopsychiatres, ce qui est proposé aux enfants comme réponse, et puis des réponses plutôt, justement, apaisantes et satisfaisantes, parce qu'elles vont dans le fait qu'il y a une continuité, que si on aime, les liens d'amour persistent, que si on apprend, tout n'est pas perdu comme une bibliothèque qu'on brûlerait, puis pour rien, cette vie sur Terre n'était pour rien, donc après on leur dit, vous savez quoi, faites-vous plaisir, profitez, parce qu'après il n'y a plus rien. Non, ça ce n'est pas satisfaisant pour donner du sens à une vie, et ce n'est pas satisfaisant pour mener une vie justement basée sur l'amour de soi et des autres, alors que ce modèle-là, qui est maintenant appuyé par des données scientifiques, il permet ça, il permet, il y a un sens, l'amour est important, la connaissance est importante, il y a une continuité, tout ce qui vous arrive est lié à un plan, le plan de l'âme. Vous reverrez vos êtres chers, aimés, ils vous voient de là où ils sont, et ils vous surveillent parfois même, ils peuvent intervenir, il y a des tas de témoignages dans lesquels les défunts sont intervenus pour s'il y a une maladie, attention, arrête-toi, juste avant un accident, etc. Donc vous pouvez continuer à avoir un lien, plus seulement on regarde les photos ou c'est juste dans le cœur, mais vraiment un lien de conscience à conscience. On peut encourager les enfants à prier pour les défunts parce qu'ils seront vraiment entendus. Les médiums qui travaillent avec les défunts, les médiums reconnus, intestés, triés sur le volet, entendent souvent des défunts que oui, bien sûr, les prières, les paroles, les gestes que font les vivants pour eux, sont entendus, sont appréciés, sont reçus. Donc les enfants, ils peuvent vraiment se dire, c'est un peu comme si, papy qui est mort, il était parti pour un long voyage à l'étranger, il a pris le bateau, il est allé au-delà des mers, puis il va dans un endroit où il n'y a pas le téléphone et tout. Donc c'est triste, mais un jour tu le reverras parce qu'il reviendra, ou c'est toi qui iras le voir dans ce pays étranger. Donc c'est quand même différent. La souffrance n'est plus la même, quand on sait qu'il y a un lien qui persiste, et qui est vivant, et qui est de conscience à conscience. Donc ça tombe bien, les parents, ce que je veux dire, c'est que maintenant vous pouvez dire des choses sensées, des choses validées, et qui offrent enfin un soulagement. Donc ça c'est important effectivement. Alors pour appuyer ça, une fois que j'ai proposé là comme ça des réponses aux questions des enfants, qui tiennent compte de ce nouveau paradigme, de la physique quantique, de la conscience, etc. Pour pas que les parents aient l'impression quand même de dire « Oui, mais j'ai rendu peut-être quand même des salades, parce que Dr Chambon est bien gentil de nous parler de la conscience et tout, mais est-ce que je ne suis pas encore en train de tomber dans une autre secte, entre guillemets, enfin scientifique, enfin je ne sais pas comment on va dire ça, un courant de pensée idéologique de plus qui voudrait guider ma conscience. » Ben justement, à la fin de l'île, il y a un annexe. Je répertorie tous les travaux qui ont été faits sur les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, les vies antérieures, les visions des agonisiants justement qui meurent, quand ils sont en contact déjà avec l'autre, là, etc. Bref, pour que les gens aient du matériel, les sources sont citées, donc là, ils peuvent se dire « Oui, bon, ben, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi, quand même. » Je veux dire, ça tombe bien, je dis des choses qui sont liées à l'amour, au sens, à la conscience, qui parlent à mon enfant, qui me parlent à moi, qui redonnent de l'espoir, qui guérissent les blessures du deuil. Parce que souvent, quand on est contacté par un défunt ou quand on est en contact avec sa propre mort, la plupart des gens qui font ces expériences n'ont plus peur de la mort. Et ils se mettent à vivre autrement, quoi. Donc c'est vraiment guérisseur pour tout ce qui est deuil ou peur de la mort, le contact avec ces dimensions-là. Enfin bref, quand on répond aux enfants avec ce genre de données, eh bien, non seulement ça leur fait du bien, et ça fait du bien à celui qui le dit, mais en plus, scientifiquement, ben ça semble vrai maintenant. Cette idéologie matérialiste, elle a guidé le modèle médical. Les études de médecine se font sans parler de ce qu'est vraiment la mort, sans en parler du tout, alors pour ce qui est subjectivement la mort et sur les expériences de mort imminente, ça, dans les études de médecine en France, ça n'existe pas encore. Mais pratiquement, ça s'en parlait aussi au niveau de la biologie de la mort, c'est-à-dire que ce serait une discipline qui s'appellerait la thanatologie, qui permettrait de savoir ce qu'est vraiment la mort, parce que la mort n'est pas un moment précis. Samparnia, qui était très connu, parce qu'il a montré que la conscience persiste, même chez des gens qui sont normalement sans conscience, enfin le cerveau ne fonctionne plus, le cœur ne fonctionne plus, etc. La mort est un processus continu. Et Samparnia dit, il ne faudrait pas parler d'expériences de mort imminente, il faudrait parler d'expériences de mort brève, ou d'expériences de mort réelle, « real death experience », il appelle ça à lui. Parce qu'à partir du moment où le cœur s'arrête, tous les processus biologiques sont classiques, c'est le tronc commun de la mort. Et là, le cerveau ne fonctionnant pas, ou très peu, parce qu'il y a le Comma Science Group de l'IAGE qui dit, oui, mais quand même, il y a un subfonctionnement du cerveau, oui, mais bien insuffisant pour produire les effets cognitifs de très haut niveau qu'on trouve dans l'expérience de mort imminente, où la conscience, au contraire, devient plus lucide, plus capable, mémorise mieux. Si le cerveau fonctionnait mal, effectivement, s'il déraillait, effectivement, il donnerait quelque chose plutôt de l'ordre de la confusion ou de l'ordre des hallucinations. C'est-à-dire quelque chose de très personnel et puis très décousu. Alors que c'est l'inverse qui se passe. C'est à la fois personnel, mais aussi très universel. C'est-à-dire que la structure est la même pour tous les pays, quelles que soient les causes de mort, les religions, toutes ces choses merveilleuses qui transforment la vie des gens complètement dans les sept années. Raymond Moudi appelait ça une psychothérapie de cinq minutes, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus intelligents, ils deviennent plus sociables, ils changent de vie, mais dans le bon sens du terme. Enfin, ils développent plein de qualités, les gens qui ont vécu ça. Donc si c'était lié à un déraillement du cerveau qui est en train de vraiment très, très, très sous-fonctionner, puisque Stephen Lores, souvent, il montre des images de PET scan, alors on voit effectivement qu'il y a une zone un peu bleutée à la périphérie du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, il sous-vit, il sous-fonctionne, et c'est là qu'il crée ses merveilles. Non, c'est pas... Même des matérialistes devraient être un peu logiques. Les matérialistes n'expliquent déjà pas comment le cerveau peut créer la conscience. Alors, il ne peut certainement pas encore en plus expliquer comment la conscience a des propriétés non locales, c'est-à-dire capable de voir à distance, ou capable de voir en arrière dans le temps les rétro-cognitions ou en avant dans le temps, le futur, les pré-cognitions. Comment elle est capable de télépathie, c'est-à-dire de contact direct de conscience à conscience, comme les gens qui font des problèmes de mort imminente et qui savent ce que tu es en train de penser le chirurgien ou les infirmiers qui sont dans la salle. Et comment elle est capable de psychokinèse, d'agir sur la matière ou de micro-psychokinèse. Donc, oui, ça c'est sûr que les matérialistes sur la conscience, c'est pas leur domaine. Et d'ailleurs, ils devraient arrêter de dire que justement, quand il y a un état élargi de conscience, un état agrandi de conscience, comme les infirmiers de mort imminente, qu'ils devraient s'abstenir d'opinion au lieu de dire que c'est juste des déraignements. Ils feraient mieux dire, non, c'est pas, c'est pas notre spécialité du tout, la conscience. C'est ce que Chalmers, David Chalmers, un philosophe australien, disait le hard problème des sciences cognitives, le problème dur, c'est-à-dire irrésolvable dans le cadre du modèle matérialiste. Si on n'utilise pas le modèle pan-psychique qui dit que la conscience est présente partout, des confins du cosmos à l'intérieur de la plus petite particule subatomique et qu'elle relie justement tout. C'est une sorte d'ascenseur de la conscience qui relie tous les niveaux. Si on postule pas la primauté de la conscience, on peut pas expliquer les bizarreries du comportement des particules subatomiques, genre la dualité ondes-particules, les liens d'intrication, l'oscillation, enfin plein de phénomènes comme ça, on peut pas expliquer. En science, il y a un grand principe qui s'appelle le principe du rasoir d'Ockham qui dit que quand on a plusieurs hypothèses pour expliquer des phénomènes, il faut a priori privilégier celle qui est la plus simple, le principe de parcimonie, et qui explique le plus grand nombre de faits. Or, l'hypothèse selon laquelle la conscience existe indépendamment du cerveau, permet d'expliquer la totalité des phénomènes périmortels de manière très simple. Alors que les matérialistes, quand on voit comme ils essayent, par des exemples tirés par les cheveux, approximatifs, ils essayent d'expliquer ces phénomènes périmortels, alors ça devient absurde, ça devient du bricolage, de je te mets un peu de ça, puis un peu de ça, mais ça tient pas la route. L'hypoxie, l'ADMT, du délire, un rêve, des hallucinations, l'ischémie du cerveau qui crée certains phénomènes, des décharges erratiques, pseudo-épileptiques, ça peut expliquer très partiellement et incomplètement, et de manière pas tout à fait appropriée, et juste par rapport à ce qui se passe dans la structure globale des expériences de mort imminente ou des phénomènes périmortels. Il y a des preuves, en tout cas des éléments qui vont vraiment dans le sens de la conscience qui existe indépendante du cerveau. Ils sont tellement nombreux et convergents que voilà, avec un doute raisonnable, on peut vraiment penser que oui, c'est vrai, la conscience indépendante du cerveau et donc elle persiste après la mort. Donc là, on n'est plus dans la croyance et on n'est plus dans le scepticisme où là il faudra accumuler, 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 accumuler toujours des preuves mais qui ne seraient jamais suffisantes. Parce que face à ce qu'on ne comprend pas, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude un peu matérialiste de dire c'est absurde, il n'y a pas de sens dans l'univers. Puis il y a l'attitude haute qui est de dire il y a un mystère. Notre conscience à nous, personnelle, est un peu trop petite pour comprendre l'ensemble des phénomènes de conscience de l'univers. On dit la vérité est trop grande pour rentrer dans une seule petite tête. Ce qui est probablement le cas, le mystère pour l'instant existe encore bien sûr mais on a quand même beaucoup de données maintenant pour expliquer certains phénomènes qui avant étaient inexpliqués par la science matérialiste. Gary Schwartz a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'il appelle GOD. C'est un acronyme, G-O-D qui veut dire en anglais Dieu mais là ça veut dire Guiding, Organizing, Designing. Il y a vraiment un principe quand on regarde comment fonctionne l'univers et comment il évolue. Il montre vraiment là aussi par des preuves expérimentales ou générales vraiment probantes qu'il y a vraiment un principe qui guide, qui organise et qui conçoit dans l'univers. Que ça ne peut pas être lié au hasard ce qui arrive et la façon dont l'univers est créé, est organisé, est complexe et intelligent. Ces réponses aux enfants ça peut être aussi des réponses aux interrogations de l'adulte ou aux questions de l'adulte sur la mort. Parce que quand un enfant dit mais pourquoi on ne la voit pas l'âme ou pourquoi le paradis si ça existe on ne le voit pas ? C'est sûr que les adultes aussi posent ce genre de questions. Et en fait il est évident qu'il y a plein de mondes vraiment autonomes existant par eux-mêmes qui sont non visibles. La partie visible sur le monde matériel c'est la pointe émergée de l'iceberg parce que derrière cette partie visible il y a des tas de superstructures d'énergie, d'informations. Einstein disait l'essentiel ce sont les champs. Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui existent bel et bien et qui sont primordiales. D'ailleurs le modèle de la physique quantique le pan-psychisme dit que la conscience c'est l'état originel c'est ce qui est à l'origine de tout c'est ce qui est primordial. Donc la conscience on ne la voit pas. Si ça existe pourquoi on ne le voit pas ? Il y a plein de choses dans l'univers qui ne se voient pas la science le montre. Actuellement en médecine quand même il y a de plus en plus d'appareils dits de biofeedback quantique ou d'évaluation des champs électromagnétiques genre Korotkoff avec le gas discharge visualization qui permettent de voir les champs invisibles autour des patients de voir comment ces champs sont liés à la maladie qui va se déclencher plus tard ou est en train de se déclencher et qui permet de voir quand on fait une intervention comment elle a impacté sur ce corps et comment ça va modifier la maladie. Donc maintenant on est en train de voir l'invisible mais c'est juste que le matérialisme jusqu'à maintenant. Comme il avait dit la matière est première le reste n'est pas important ce n'était pas donné les moyens et les outils pour voir ces champs-là donc c'était resté invisible parce que le matérialisme n'aurait pas utilisé la radio, les rayons X ben il dirait on ne peut pas voir à l'intérieur d'un corps c'est quoi cette histoire-là c'est invisible ce qui est à l'intérieur d'un corps donc il l'a quand même fait parce que c'était le corps dans ses limites et lui ça intéresse à tout ce qui est vraiment dans les limites mais si on voit les champs et les corps autour du corps les corps énergiques subtils puis tout ce qui existe comme conscience sous forme formelle ou informelle incarnée ou non incarnée sur Terre ou dans d'autres endroits là ça bouge là avec des appareils on pourrait voir qu'il y a plein de choses qui se passent mais la conscience aussi ce qui est important c'est que la conscience elle va finir aussi par infiltrer la médecine en dehors de toutes ces expériences de mort imminente et de tout ce qu'on est en train de dire sur l'expérience purementale elle va infiltrer la médecine parce qu'on va passer d'une médecine certains disent promethéenne c'est-à-dire une médecine de guerre il y a des tumeurs et des maladies on bombarde avec des médicaments on arrive avec nos biciens d'aurier et on enlève à quelque chose de beaucoup plus intelligent où on va collaborer avec le processus qui est en train de se dérouler dans la maladie voir s'il n'y a pas des informations à ramener une harmonie à remettre pour que ça reprenne son cours vers ce qui est la tendance naturelle à la santé du corps qui est fait pour ça dans Mestasie etc donc on va collaborer avec l'intelligence du corps et de la maladie pour voir comment arranger les choses on est dans de la science avec conscience et Rabelais disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme et il y a beaucoup de chercheurs maintenant d'ailleurs qui disent qu'il faudrait vraiment créer une science particulière pour la conscience parce que ça n'existe pas encore il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la conscience mais de manière transversale les modèles ils changent quand les gens au pouvoir les conservateurs ceux qui ont fait toute leur carrière sur une idée particulière qui ne veulent surtout pas voir les jeunes arriver changer leur modèle donc rendre caduque leur recherche ancienne prendre leur poste pourquoi pas donc ils font tout pour garder le modèle ancien quoi il faut qu'ils meurent que les générations changent pour que les idées puissent enfin se propager ça c'est vrai c'est Karl Popper l'épistémologue qui disait ça soit tu reconnais les choses telles qu'elles sont établies maintenant mais alors tu remont en cause complètement ton modèle du monde donc ton ancien paradigme vol un éclat tu ne peux plus t'en servir tu ne peux pas faire du rafistolage bon je garde mon modèle mais je rajoute ça non non ça c'est pas possible c'est soit ça soit ça là c'est exclusif quoi et donc ça explique pourquoi effectivement des gens s'accrochent par carrière par ambition par besoin ou par besoin protecteur parce qu'ils ne veulent surtout pas savoir que l'amour persiste parce que ça veut dire aussi que ce qu'on a fait de mal notre mauvaise conscience et les liens avec des gens qu'on a fait souffrir il va y avoir des comptes à rendre et ça c'est pas forcément ce que souhaitent les gens donc ils préfèrent se dire c'est cloisonner ce qu'on fait sur terre voilà c'est un temps fini puis après il n'y a plus rien il n'y a plus personne pour nous juger et nous-mêmes nous ne nous jugerons pas parce que ce qui est bien avec l'expérience de mort c'est qu'il n'y a pas vraiment de jugement les gens qui font leur revue de vie les gens prennent conscience au moment de leur revue de vie que ah ouais ça ce que je fais à l'autre en fait je le fais à moi on est tous reliés et toute action et toute parole est comme une sorte de pierre qu'on jette dans l'eau et qui par ricochet par onde successif touche le monde entier donc c'est très important chaque acte de reprise qui est sacré emprunt d'amour et de conscience mais ça bon c'est un idéal bien sûr mais ça n'est pas possible en plus sur terre mais en tout cas ils s'en rendent compte donc ils n'ont pas besoin d'être jugés ils font une prise de conscience dans tous les sens du mot et donc ça modifie leur conscience et dans le bon sens du terme la naissance c'est un sommeil et un oubli on rentre dans un sommeil et un oubli de qui on est vraiment et on est formaté pour ça parce que sinon il n'y aurait pas d'expérience humaine de toute façon si on était conscient de l'unité de chaque chose que toi c'est moi et moi c'est toi et que la compassion pleine et entière en fait on serait encore resté dans ces mondes de lumière et tout donc pour faire des expériences d'amour dans des conditions difficiles là où il y a l'illusion la séparation la souffrance la peur donc faire croître cet amour pour qu'il balaye tout ça il englobe tout ça il illumine toute cette ombre ben il faut aller sur terre parce que si c'est pour être déjà dans l'unité bon on y était dans l'unité avant donc effectivement on est formaté et je dirais même que nos défauts par exemple nos handicaps nos limites en fait et même nos familles même quand elles sont difficiles qu'on choisit dans notre deux vies c'est des paramètres qu'on a sûrement choisi nous-mêmes et souhaité nous-mêmes pour rester dans les rails de la mission que nous donnait l'âme par exemple moi si j'avais été hyper doué en peinture ou en musique ben certainement j'aurais fait ça certainement j'aurais pas fait psy et j'aurais pas écrit les livres et j'aurais pas contribué à ma manière ben modeste manière mais disons que c'est dans ma petite mission d'âme à moi j'aurais pas contribué à faire des ponts entre les sciences modernes et le chamanisme et les expériences de mort imminente etc donc je me serais dispersé et un peu comme un cheval de course qui a besoin d'oeillère pour aller au but parce que sinon il va regarder à droite à gauche et il va peut-être s'arrêter de courir ou aller manger de l'herbe à côté je sais pas enfin bref nos limites nos faiblesses en fait sont des garde-fous pour nous aider en fait plus qu'autre chose ça c'est mon hypothèse et c'est ce que beaucoup de gens aussi sentent et pensent le nombre de gens qui disent si j'avais pas eu cette maladie chronique cette raison en place que j'aurais jamais fait tout ce chemin spirituel et développement personnel et maintenant que ça m'a permis de guérir de ça en tout cas de maintenant de vivre ça sereinement et sans grand handicap je dis merci à la maladie c'est vrai que c'est pas toujours évident il faut rien rejeter parce que d'où on vient tout est uni il n'y a pas de dualité c'est nous qui créons les dualités c'est l'ego toujours pareil il crée des divisions pour mieux vivre parce que lui ne vit que dans la division l'ego quand il saute notamment lorsqu'il y a un danger imminent comme ça et que l'ego ne peut plus s'en servir ou des moments de grâce c'est là qu'on reprend conscience de l'unité que toi c'est moi et moi c'est toi ou qu'il y a ni moi que toi il y a lui directement l'ombre ce n'est que l'arrêt de la lumière si tu as un rocher qui arrête à l'ensole derrière tu as une ombre mais l'ombre n'existe pas en tant que telle tu retires ce rocher la lumière sera de nouveau c'est la lumière qui éteint l'ombre et pas l'ombre qui éteint la lumière c'est à dire que moi dans ce que je comprends des choses de la matrice unicitaire de la grande conscience d'où on vient etc qui s'est diffractée en différents rayons en différentes sous-champs sous-matrices sous-conscience etc au bout d'un moment on est tellement loin de la source qu'on perd un peu de sa lumière et que là dans l'ombre on croit voir des fantômes ou des choses différentes où on oublie que l'amour est au lit tout ça mais donc dès qu'on se rapproche en agrandissant de conscience on revient à ça c'est plutôt un effet d'éloignement ou de distanciation ou d'oublier la source qui crée le mal mais le mal en lui-même n'est pas le moteur d'un changement quelconque je veux dire quand tu te rapproches de la source tu vois que ce qui lui permet de progresser de croître c'est la joie et l'amour c'est ça qui dilate la peur la haine la différence tout ce qui rétracte ce qui contracte ce qui ferme et ça n'a jamais donné une croissance parler aux enfants c'est d'autant plus important qu'eux sont encore proches de cette conscience et de cette lumière qui sont les aides à en parler ils s'en souviendront certainement mieux ils nous donneront des leçons que même des grands maîtres ne peuvent pas nous donner et c'est important parce que dans leur vie toutes les connexions qu'ils auront faites précocement avec l'amour la lumière la dimension de la conscience vont les aider à mieux grandir à mieux vivre de manière plus sensée plus aimante etc donc c'est très important le fait de ce soit reconnu par les parents que ce soit discuté l'enfant va mieux l'incarner avec un bémol c'est que quand même on parle justement que c'est programmé pour qu'on oublie etc pour faire notre vie nos expériences avec nos erreurs quand même dans toutes les études par exemple sur la réincarnation à 7 ans vers 7 ans les enfants oublient les vies antérieures et là dans l'étude de Wayne Dyer là aussi on retrouve l'âge de 7 ans l'âge soi-disant de raison c'est-à-dire les structures logiques que prévalent la rationalisation prévaut l'intuition est coupée un peu etc les enfants perdent un peu cette connexion et c'est peut-être nécessaire parce que pour apprendre il faut faire des erreurs et tu peux pas faire des erreurs si on te donne le corrigé tout le temps c'est-à-dire s'ils étaient en permanent guidés par Dieu God la conscience de l'univers on va dire ou des entités qui dérivent cette conscience les anges etc les aides de lumière ils apprendraient pas il n'y aurait pas de décision personnelle si tu passes un examen en classe et puis tu as l'examinateur qui est là puis qui te souffre toutes les réponses sur l'épaule c'est ça tu n'y arrives pas mais tu ne vas jamais rien apprendre tu ne pourras jamais tester ton niveau donc c'est pareil il y a comme une déconnexion qui se fait chez l'enfant mais entre 0 et 7 ans c'est quand même très important parce que ça va l'apaiser il y aura quand même quelque chose qui va rester au moins dans l'inconscient ou dans sa grande conscience qui n'est pas accessible à la conscience ordinaire de ce lien qu'auront validé et accrédité les parents les informations qu'ont dans les parents mais surtout ça les aidera à passer le cap parce que ça peut être traumatisant par contre autant ils risquent d'oublier certaines choses autant ça peut être traumatisant si par contre quand ils ont vécu ces départs inopinés de la mort d'un parent la mort d'un animal aimé la mort d'un petit copain de classe il n'y a eu que des paroles soit absence de paroles on ne va pas en parler on a peur c'est tabou on va faire plus de mal que le bien en lui en parlant etc on ne sait pas quoi dire soit en disant des trucs du genre ben non c'est fini maintenant il y a les verres pour le corps ça ça peut être très traumatisant de donner la vision d'un monde absurde mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce monde et puis même l'oublier momentanément parce que notre éducation est telle qu'entre 7 ans et 20 ans on oublie la lumière souvent ou 7 ans et l'adolescence pour la redécouvrir plus tard parce que c'est toujours là en germe les graines ont été plantées maintenant il faut attendre le passage de l'hiver c'est-à-dire de 7 ans à l'adolescence ou à l'adulte pour qu'après ça puisse repousser et après les gens contactent la spiritualité à des âges différents ça peut être de 20 ans 40 ans 70 ans ça dépend des gens mais je pense que ces graines-là d'avoir parlé avec les enfants de la mort de l'après-vie de la conscience qui est toujours là de nos défunts qui sont là avec nous et qui sont avec nous etc ça crée un background un terreau fertile ensuite pour la prochaine vie spirituelle de l'enfant c'est vrai qu'on dit que des choses très évidentes le bon sens près de chez vous il n'y a pas besoin d'appartenir à une secte ou dans une religion ça tombe sous le sens c'est même très rationnel finalement le modèle de la conscience c'est des enfants qui sont proches de cette conscience originelle et qui nous apprennent des choses etc et à qui on peut rappeler des choses de cette conscience je veux dire pourquoi ne pas y avoir pensé avant pourquoi avoir passé le 19ème siècle le 20ème siècle à ériger un modèle matérialiste qui coupe les gens de leurs racines de leurs expériences profondes spirituelles pour un productivisme et pour un athéisme forcené bien sûr la spiritualité n'est pas la religion la religion elle détourne parfois la spiritualité à son profit elle crée des structures de pouvoir avec des hommes qui réinterprètent les choses et qui disent tu dois passer par mon intermédiaire la spiritualité c'est existentiel c'est l'expérience directe qu'on est tous reliés à la source qu'on est tous de cette source que le sacré nous entoure qu'il est immanent et transcendant ça les enfants sont bien plus doués que nous pour le savoir l'enfant quand il parle de l'au-delà il dit des choses très simples il dit il n'y a jamais d'ombre là-bas il n'y a que de la lumière parce que Jésus et Dieu ils émanent de la lumière ils créent cette lumière ils disent qu'effectivement les corps ne sont pas vus distinctement il y a des corps de lumière mais qui sont vus sans bord très net mais qui sont tous jeunes en bonne santé et comme il disait sans lunettes Colton Burpo c'est marrant c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin parce qu'il n'y a plus de matériel il n'y a plus de matière en difficulté ou malade les enfants c'est leur langue maternelle un langage de la conscience et de l'âme c'est leur langue maternelle c'est-à-dire qu'ils comprennent ça très bien comme on disait ils sont encore branchés là-dessus et non seulement ils comprennent mais parfois ils nous apprennent des choses Wayne Dyer le dit il dit il faut vraiment considérer nos enfants comme des petits maîtres pas comme des personnes à qui on va se contenter d'apprendre des choses mais des personnes qui peuvent nous apprendre de grandes choses et dans son livre il donne des exemples d'inspiration mystique d'enfants mais c'est c'est incroyable que ça puisse sortir de la bouche enfin c'est pas du cerveau du coup mais de la conscience d'être si jeune à qui on n'a rien appris d'extérieur donc ils l'ont bien appris d'une autre source ça laisse vraiment à penser qu'effectivement on s'est trompé en pensant que l'enfant était une boîte vide et qu'il fallait la remplir et que ou alors une sorte de de bloc de cire vierge sur lequel il fallait imprimer des informations ça peut fonder une nouvelle société ça peut fonder un nouveau paradigme c'est eux qui effectivement vont être les prochains chercheurs et les prochains enseignants et les prochains communicateurs nos enfants donc si ils puisent à la bonne source ou qu'on renforce la bonne source chez eux ou qu'on leur donne des informations qui soient cohérentes avec ce qu'ils sentent intérieurement au plus profond dans leur intuition dans leur trip ça va vraiment les aider à avoir cette forte conviction cette forte conscience du sacré de la vie de la conscience et vont pouvoir sûrement ensuite entreprendre des métiers ou faire des études ou des recherches qui seront dans ce sens là donc on est en train de tutoriser une plante pour qu'elle puisse pousser le plus près de son axe et au plus près de la lumière qu'elle donne le meilleur de ses fruits et au plus près